George Thurston, dit boule noire, est un véritable précurseur de la musique R'n'B, disco et funk au sein de la scène francophone. Il s'impose en 1976 avec son emblématique chanson « Aimes-tu la vie comme moi? ». Elle s'élève dès sa sortie au sommet des classements au Québec, mais aussi en Europe. Aimes-tu la vie comme moi? Aimes-tu la vie comme ça? J'ai eu avec mon partenaire une compagnie de production à Toronto. On est arrivés ici l'année 1975. Une des premières choses que nous avons notées quand on est arrivés ici, on écoutait la radio, on regardait les parmarès, mais où est son R'n'B, mais en français. Au cours de la deuxième moitié des années 1970, c'est le début des années disco et ici, les courants musicaux comme la soul, la funk ou le R'n'B dont il est issu, sont encore presque uniquement représentés par des artistes anglophones. On voulait le son R'n'B, mais avec un artiste québécois en français. Peter et son partenaire partent donc faire le tour des concerts dans le but de dénicher l'artiste qui sera la voix de leur projet musical. Le premier fois que j'ai rencontré George, c'était un spectacle de Robert Charlebois. Et George, il jouait de conga. Immédiatement, j'ai eu ce feeling que ça, c'est quelqu'un de spécial. On est arrivés, lui approchait et lui disait, « Hey, I've got an idea. Do you sing? Can you write? » Oui, 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 oui. Il était très, très enthousiasmant. Cette proposition est une opportunité inespérée pour George, parce que sept ans plus tôt, inspiré par le pionnier québécois du R'n'B Pierre Perpal, il avait essayé de se lancer dans une carrière solo sous son vrai nom, mais sans grand succès. Durant plusieurs années, il est plutôt musicien de studio ou encore d'accompagnement, entre autres avec Robert Charlebois, Claude Dubois ou même Nanette Workman. Mais pendant tout ce temps-là, il a toujours gardé à l'esprit son amour d'origine pour la musique R'n'B. Pour nous, c'était très modéable qu'on essayait de capturer le vrai son de R'n'B qui, à cette époque, n'était pas fait en Los Angeles, ni Florida, mais à Muscle Shoals, avec le Muscle Shoals Rhythm Section. L'histoire des studios fame situés à Muscle Shoals en Alabama remonte à la fin des années 50, mais le lieu connaît un véritable essor au cours de la deuxième moitié des années 60, lorsque des artistes comme Aretha Franklin ou encore les Rolling Stones y enregistrent d'importants succès. Ce qui rend ce lieu si prisé, ce sont les musiciens qui y travaillent. Ceux-ci sont crédités pour au moins 500 enregistrements. Peter et l'équipe de la maison de disques magique qui représente Boule Noir entre alors en contact avec le studio en Alabama pour la production d'un album pour George. Ils ont proposé, écoute, nous avons toutes sortes de démos. On va vous envoyer les démos et choisir une chanson. On a auditionné beaucoup de pistes et George va faire un shredder. Du shredder, c'est quand George, il n'a pas encore des paroles, mais il a une bonne idée de la mélodie. Alors, il chante des mots anglais, des mots français. « I love you! I love... » Non? Pas bon? OK. On va changer ça. Un peu, ils commencent à écrire des paroles et on travaille ensemble comme ça. Avec un texte plutôt direct, George écrit sur l'amour de la vie un rappel intemporel de l'importance d'apprécier chaque instant la beauté des expériences simples et des joies quotidiennes. Moi, j'ai ajouté les violences, les strings. On a mis les filles de Toulouse pour chanter les « Back up singers » et ça, c'est l'histoire de M2 La Vie. Dès sa sortie en 1976, la chanson est numéro un. 800 000 copies du long jeu Trouve-Preneur, sans compter les ventes de 45 tours et de cartouches huit pistes. Ce triomphe catapulte Boules Noires vers la célébrité qui l'amènera à se produire sur les plus grandes scènes québécoises dès l'année de sortie de l'album. Le succès est international et 100 000 copies du disque sont distribuées en France dans cette période. C'est un succès immédiatement. Number one. Aimes-tu la vie comme moi arrive à un moment où la politique québécoise nationaliste est en plein essor. Si le son musical de Boules Noires sort du lot, son utilisation du français et la légèreté du propos illustrent avec brio le sentiment d'espoir qui habite le cœur des Québécois. Aimes-tu la vie comme moi. C'était joyeux, c'était une célébration, ça donnait l'espoir et c'est un bon beat aussi. En 1991, George donne une deuxième vie à ses propres chansons lorsqu'il en enregistre de nouvelles versions sur son album Résolution. Avec les années, ses chansons font du chemin jusqu'à une nouvelle génération friande de musique disco, notamment en Europe. En 2006, le titre prend une toute autre profondeur lorsque George l'interprète a cappella dans une publicité télévisée pour la prévention contre le cancer colorectal, maladie qu'il emportera un an plus tard. Cette chanson est un brillant hommage à la persévérance de l'artiste et à sa passion profonde pour la vie, pour le partage d'ondes positives via sa musique. La philosophie joyeuse qu'elle véhicule continue aujourd'hui de nous faire danser, de nous rassembler et de nous donner espoir. Jean-Pierre Stéphane, c'est Jean-Pierre Stéphane. Jean-Pierre Stéphane, c'est Jean.